Qu'est-ce que ça veut dire être des intellectuels? Il y en a beaucoup, beaucoup à gauche. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que… moi, je pense qu'il n'y a pas de tension au fait d'être intellectuel et de travailler avec les mouvements communautaires. Je pense que tout le monde qui travaille en sont des intellectuels, même si certains d'entre eux refusent le statut, je pense qu'ils le sont malgré eux. Eh bien, il faut maintenant se demander si notre travail intellectuel qu'on fait tous les jours est efficace. Et ce bilan-là, qui est peut-être dur à faire parce qu'il est un peu amer, il nous laisse un peu déçus de ce travail-là, eh bien, on ne le fait pas souvent. On n'est pas souvent porté à se dire, bien, on réussit-tu à convaincre, on réussit-tu à faire passer nos idées dans l'espace public? Eh bien, là-dedans, oui, parfois on réussit à résister aux idées de nos adversaires. Ça, ça arrive assez souvent. Mais faire passer les nôtres, développer des nouveaux concepts, avoir une nouvelle proposition, innover en matière de pensée puis de développement de la critique ou du regard critique sur la société et de sa formulation pour qu'il y ait adhésion de la population, bien, ça, on ne peut pas dire qu'on a des succès très impressionnants. En conséquence, moi, je pense qu'aujourd'hui, travailler avec les mouvements populaires, les mouvements sociaux comme intellectuels, c'est d'abord et avant tout réussir cette innovation autant dans la proposition que dans la formulation des idées. Et ça, bien, c'est un très gros défi. Sous-titrage Société Radio-Canada